C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mettre fin au régime actuel de retraite, jugé trop complexe, peu lisible et source d'inégalité. C'est Jean-Paul Delevoye qui est à la manœuvre de cette réforme, dont la mesure principale est le système par points pour tous. Ce qui reviendra à supprimer les 42 régimes spéciaux actuels. L'idée est d'avoir un compte individuel de droit à la retraite, acquis via un système de points, accumulé tout au long de sa vie, un peu sur le modèle des caisses de retraite complémentaires. Des mêmes règles identiques pour tous, une remise à plat indispensable pour le sénateur Jean-Marc Gabouty. Les problèmes des différents régimes, les problèmes de certains régimes où les gens ont très peu cotisé, je pense en milieu agricole et artisanal en particulier, des régimes qui sont eux plus favorisés, on peut dire des régimes spéciaux qui ont été très largement dotés par la participation des employeurs. Donc il y a avant tout en termes de retraite une inéquité. A gauche, la sénatrice Sophie Taillé-Pollian estime que cette réforme n'est pas la plus juste, car le système à points handicapera les salariés aux carrières courtes ou discontinues. Dans le système suédois qui ressemble à ce qu'on nous propose aujourd'hui, les pensions sont très très faibles pour les personnes qui ont donc des carrières professionnelles, pas forcément très linéaires ou très dynamiques. Ce ne sera pas une réforme de justice sociale si on ne prend pas en compte ces difficultés-là. Or, la philosophie qui a été mise en place par le gouvernement jusqu'à présent, notamment sur les ordonnances travail, c'est de favoriser les changements d'entreprise et donc aussi les trous dans la carrière. Une réforme périlleuse, mais cette fois le gouvernement tient à se donner du temps. En plus de la consultation citoyenne, commence la concertation avec les partenaires sociaux et ce jusqu'en décembre pour un projet de loi présenté mi-2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.